le gouvernement. Ce qui a été débattu ce matin est d'une importance très importante pour l'instant, mais surtout pour la nouvelle énergie. Moi personnellement, j'avais évoqué ce matin l'idée de départ qui est aussi au fait qu'on a légitimé beaucoup de choses, beaucoup de mauvais comportements. Alors on a légitimé pas mal de comportements différents dans tous les corps de la fonction publique, dans les établissements publics, c'est pas parce qu'on a mal écrit, c'est pas l'entreprise publique, c'est l'établissement public. Donc c'est en gros, et le PE, et l'établissement à caractère industrielle et commerciale, et le PCS à gestion spécifique telle que l'Aknas Raman et l'HRM, et le PST, scientifique et technique, tel que le CS. Et bien sûr, il ne faut pas oublier le PE. Moi, il découvre la vérité. Moi, je viens beaucoup perdu. Revenons à l'histoire. À quel moment maintenant les conséquences ? Moi, je suis partisan d'une hypothèse fondamentale dans l'analyse économique du droit aujourd'hui. On n'analyse pas les offres du côté. Il faut analyser les causes, les époux. Un système qui est amené à des échecs, à des drames. Il faut aller casser le système. Dépendonner le système. Donc si j'en ai des analyses, il y a pas mal de gens qui demandent pourquoi pourquoi ne pas se limiter à l'analyse des indicateurs économiques ? Quel indicateur ? Ou alors les économistes ? Quel indicateur parle-t-on ? Quel indicateur parle-t-on ? Quel indicateur parle-t-on ? Quel indicateur parle-t-on ? Le monde d'organisations économiques, de la société. C'est vrai ça ! Bon split ! Donc depuis ce matin, on a beaucoup entendu, et je veux remercier les différents participants, c'est vrai. Mais il y a quand même un peu de la pratique, parce que là, ça relève un peu de l'abstraction qu'on connaît pratiquement dans les études de droit, les études en matière de science, pour l'objet d'inférés. Mais il faut revenir à la réalité. Alors j'ai dit, on a vu un bon modèle, durant les années 70. Elle a terminé un peu, c'est là, je ne sais pas. Il n'est pas là. Alors plus absolument. Il a refoublié dans les administrations des années 70. On a vu les fameux banques. Bureau, organisation, méthode. Voilà ! Camerouement, les ingénieurs, qui n'ont pas besoin des procédures, administratifs, qui géraient bien les bureaux, il m'a salé ! Comme, peut-être à la crise des années 86, c'est la vieille, on a un prix du compétitaire. Ça, en matière de recherche scientifique, on avait les centres de recherche, les centres de RID, pour lesquels on a recruté des gens qui étaient parti aux Etats-Unis pour se former, en Rouboula en Allemagne, des fameuses conventionnements, des fameuses conventionnements, des présidents de différents gouvernementaux. qui n'ont pas trouvé leur département de recherche et développement dans les entreprises publiques. Ils ont besoin d'un centre de recherche. Pire que ça ! de l'administration, en fonctionnalisme, de l'administration, en fonctionnalisme. du service public. Mais avec une approche moderne, une approche de l'école de Chicago, l'analyse économique du droit, suppose, régler le problème de la règle juridique. La règle juridique, imagine déjà que depuis une règle juridique. La règle, c'est aussi, mesurer l'impact financier et économique. élaborer de bonnes politiques publiques, suppose aussi, surmonter le problème du passager clandestin. Mais qu'est-ce que ça a été dit par notre camarade ? Mais qu'est-ce que ça a été dit ? C'est fini ! Et pour pouvoir gérer, la France est terminée ! Alors, on a l'impression qu'il y a des gens, 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 et puis on a énormément de fausses stéréotypes, où il y a, et je vous pose la question, de manière banale, basique, pourquoi on continue de garder une fonction publique unifiée ? Pour un pays immense, on a le SNAT. Le SNAT reconnaît une atteinte de la région. Le Sénat national de l'aménagement du territoire. On n'est pas unis, comme les Maurice 49 km anglais, qu'on aille. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, mais en Afrique, d'Afrique, en matière de superficie. On va être dans un ensemble de politiques économiques, absolument oisives, qui n'apportent absolument plus rien à l'économie, mais il y a des gens qui ont été rendus à la consommation, ce qui est des investissements, on est à l'économie. Voilà, on est au tas d'un certain nombre de fausses croyances, de fausses stéréotypes, qu'il faut casser. C'est fini l'Argérie, d'hier. C'est fini l'Argérie, dans laquelle on trouvera cet effectif légoire dans la fonction publique. J'ai l'impression que d'abord, il parlait des civil servants. On a la couronne, les serviteurs de la couronne en Angleterre. Vous savez, ils ne sont pas nombreux, on ne peut pas mettre tout dans la fonction publique. On ne peut pas mettre tout dans la fonction publique. La fonction publique, c'est la carte de la société. Et puis on doit tout révoluer dans l'économique. C'est ça une vraie politique économique. C'est ça une vraie politique publique. Dans tous les cas, on est au Guinness, moi je dis toujours ce que je pense, et on est en train de travailler sur ça. On ouvre les gens. L'État, il doit être un État stratège. L'État doit être un État visionnaire. Fini l'État providence. On est en train de ré-articuler tout autour de la concurrence par exemple. Dans la vie, il n'y a que ça. Et il y a les 4 piliers. Parmi les piliers, je peux vous citer la concurrence. Un pays qui est incapable de promouvoir la compétence. La compétence, la concurrence et la compétition. J'ai entendu tout à l'heure, disons, quelque chose de, une comparaison entre l'Inde et le Danemark. L'Inde et le Danemark, c'est des mondes différents. Mais chaque pays a suffiété. Lorsqu'on parle de l'Inde, c'est un pays qui exporte 25, ou presque 30 milliards en logiciels, qui exporte plus de 30 milliards de dollars dans le prototypage, en micro-électronique par exemple. Ce sont 6 ingénieurs, on l'aide. Ils font le prototype dès qu'on va en chier pour la production. Clairement, il n'y a jamais. On l'a. On les a tous les ingénieurs. On les a en main à la caméritamine dans les centres de recherche. On ne peut pas faire ça. On peut tout faire. On a beaucoup d'avantages dans la Méditerranée. mais on a un truc dans la région du Nord, etc. Donc il y a pas mal de questions qui m'ont interpellé. La question par exemple de l'étude de comportement. Nous avons initié ça depuis mon arrivée au Nes. D'ailleurs, nous avons un groupe, le GFC, le groupe de réflexion et comportemental, qui s'est venu, d'ailleurs, à toute dernière problématique, étudié ici à l'ENA, c'était dans ce groupe. de réflexion. C'est ce qu'on a appelé l'insight, l'behavioral, l'insight team, créé au monde de l'État. Et maintenant, on a 400 unités dans le monde pour réfléchir sur les différents vices auxquels les politiques publiques ne peuvent pas répondre. Par contre, j'ai la question du Cameroun de Spanner. À Londres, on a voulu mettre un programme de pauvresie là-dessus. C'est 3% de réussite. Voilà. Venons, tu m'as acheté. Ailleurs, venez. Aidez-nous à comment mettre ça en œuvre. Voilà. J'ai un spécialiste de l'économie comportementale. On a tout, mais on œuvre. qui réussit presque 100% dans un pays pareil. Et puis, il faut éviter cette question de… Le fonctionnaire est toujours otage d'un certain nombre d'idées fossiles. La question de la tragédie, ce qu'on appelle en économie la tragédie du bien commun. Lorsqu'on sur-exploite un service public, vous aurez bientôt un gros séminaire, c'est un business to government, un B2G, sur les industries de réseau. Cette électricité, elle est sur le conseiller à 70%, 80%. On est en train de nous expirer. On parle de rationaliser les choix budgétaires, rationaliser nos dépenses. Qu'est-ce qu'on veut dans la rationalisation ? Il y a notre concurrence en production. On sauvegarde toujours le monopole matricain pour son agas. La distribution, il y a un peu d'un peu d'un peu d'un peu d'un peu d'un peu. On n'arrive plus à gérer nos grands services publics, notamment du service public industrie de réseau, électricité, gaz, eau, télécom, transport. Et on va revenir sur ça bientôt. Bien sûr, dans des rencontres spécialisées, hautement spécialisées. Là où il y a du calcul économique, le co-marginal, c'est ce qu'il faut faire en Algérie. On a réduit la part des mathématiques dans le calcul économique. Et puis, il y a une question de aussi des résultats numérés par ceux-là. J'ai remarqué, Danemark. Danemark, c'est un pays qu'on est pour être le plus numéro un au bonheur d'être discalable. Là, c'est Danemark. Là, c'est Danemark. Mais quelle est la spécificité de Danemark ? Il y a ce système de la fixer sécurité. C'est entre sécurité et flexibilité. C'est maintenant qu'on peut les enseigner les gens, on leur demande de longues indemnités. Et puis, Danemark, c'est un pays de bonheur. Mais c'est le côté du travail. Alors, être comme un pays européen, il y a un pays de terre, fait 300 pages, côté du travail. On voit tout le temps que les syndicats dans les rues, et les étudiants dans les rues. Vous voyez ? Moi, j'ai visité l'Afrique, 14 pays africains. Les meilleurs pays africains, ce sont des pays qui n'ont pas un cote d'investissement. Vous voulez un autre cote d'investissement ? Il ne reçoit plus rien, comme l'idée. Vous voyez ? Elle veut m'ouvrir la taxe. C'est pour ça l'école de Chicago, que j'ai cité tout à l'heure, Alé-Charles Posner, le spécialiste en analyse économique des droits. Ce sont des juges, des cours américains, qui ont fait l'analyse économique et la religion juridique. C'est fini. Les biens d'arrient, le biens d'arrient, les biens d'arrient, les biens d'arrient entre quatre murs. Le texte apprécié, le texte apprécié, le nom, le caractère d'applicabilité de ces textes n'est pas vérifié. Il a fait. Pour finir, il a dit que M. Mouhassada, tout a fait d'abord avec ce que la cause a fait, ou a vifé le parcours de l'histoire. Mais madame, je vous donne un exemple. La loi sur la comptabilité publique, en 1990, a prévoyé des textes d'application. Le dernier qui est porté sur la nomographie budgétaire, qui est un élément fondamental dans la gestion d'application, qui est le budget de l'État, n'est pas à constater jusqu'à la date d'aujourd'hui. Même après la publication de la loi offre et ses textes. C'est pour ça qu'on était en train de fonctionner, pour faire fonction du pays avec un budget de l'État des années 40 ou 30. Même par un budget de l'État avec l'approche de Robert Magna Mala, qui va conserver le choix, la restriculation du choix budgétaire. Et donc, il faut, il faut, il faut, il faut, il faut revoir la carte de la vie du processus du gouvernement des administrations, revoir toute l'organisation des administrations centrales, services centraux et organisés publics. Les piques, les piques qu'on avait créés durant les années 60, rien ne justifie son maintien par exemple. Il y a pas mal d'impiques qui sont appris à disparaître. On laisse, on laisse, on laisse, on laisse le choix pour le privé, ou on laisse le choix pour des méthodes sophistiques, la délégation du service public, contrat d'affirmage, les concessions, les concessions, les concessions d'interf, et la gérée. Mais, la concurrence, et le rôle de régulateur de l'État. Moi, je veux vous remercier, M. 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 Chalikoum, c'était un peu, une réaction à jour, dans laquelle j'ai, j'ai évoqué donc la liste sur les institutions négatives, les institutions aussi liées à la motivation des salariés, et le problème de la corruption. La corruption, c'est une externalité négative, si on analyse ça, si on prend ça de, donc, d'un point de vue économique, telle de la pollution, la corruption, etc. Comment lutter contre ça, c'est, à la base, on a tout un système incitatif qu'il faut revoir. Incitatif, M. Chalikoum, de, 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 de la chale. La chale, voilà, ça ne va pas suffire. Il faut procéder, donc, à des changements, dans le comportement. Et c'est quoi, c'est la balance rationnelle que, que l'individu, chaque fois, réactive ou active, en fonction de ses besoins. c'est la planète, c'est la planète. Non, c'est fini. Mais, il faut que l'État aussi pense, bien sûr, à la régulation de cette économie, au passage du système, du soutien d'écrivain, du système, donc, du soutien des revenus, il a créé. Il y a pas mal d'autres outils, qui vont nous permettre, et, sur ces outils-là, on est en train de travailler, euh, de manière massive, au CNES, et donc, la participation de, de, de tous, tous les ingénieurs, femmes et hommes, et la bienvenue. Merci beaucoup, et je suis là, s'il y a, d'autres, de bons commentaires, à, euh, nous avions pécis. Ah! Ah! D'autres, c'est bon, c'est bon, c'est bon. bismillahirrahmanirrahmanirrahim. on n'a c'est bon, d'autres, on n'a s'aménsit, par la réunid, on n'a l'échoire 담dée, des numéridies, et des numéridies, et des numérides au délauves, et des numérides, et des numérides, Et puis, je suis venu, moi, je vais vous donner des filles de la vie, 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 de la vie.